Plus que jamais, nous avons besoin des réservistes pour faire face à la menace terroriste inédite par son ampleur et ses formes, cette menace qui pèse sur le territoire national. Je viens aujourd'hui préciser ces objectifs de 40 000 réservistes opérationnels avec une capacité permanente de déploiement de 1 000 réservistes par jour pour les missions de protection sur le territoire national et je veux que ces objectifs soient atteints avant la fin de l'année 2018. Et c'est ainsi que nous avons décidé la création d'unités de réserve supplémentaires au sein de chaque armée afin d'améliorer leur maillage territorial. 4 sections de réserve et d'appui pour l'armée de l'air, 21 compagnies Roméo pour la marine et 17 unités élémentaires de réserve pour l'armée de terre. Et dans cette perspective, il est nécessaire d'améliorer le recours à des réservistes dans des domaines hautement spécialisés. Je pense en particulier à la cyberdéfense qui constitue, comme vous le savez, l'une de nos priorités les plus impérieuses. En cas de cyberattaque majeure, elle va rapidement monter en puissance avec l'objectif de mobiliser à l'été 2019 400 réservistes opérationnels et 4000 réservistes citoyens qui seront en mesure d'aider à rétablir et à sécuriser nos réseaux dans le cas d'une attaque. Et ça a été un temps fort en tout cas pour nous et aujourd'hui ça se concrétise encore. Le 13 novembre au soir, la moitié de mon unité était sur le terrain dans le cadre des plans éperviers autour de Paris pour ceinturer la capitale après les événements du Bataclan. Une journée par semaine en moyenne passée pour la gendarmerie. 35 hommes à commander, là pour le coup, tous les jours, 24 heures sur 24, une passion en tout cas vraiment établie et qui restera pour encore quelques années. J'appelle les participants, les intervenants sur la première table ronde sur l'emploi des réserves. Je pense que vraiment une des valeurs ajoutées de la réserve dans les années qui viennent, c'est vraiment d'apporter aux décideurs politico-militaires une liberté d'action supplémentaire. La réserve a majoritairement vocation, pour nous armés de terre, à servir sur le territoire national, dans le cadre du territoire national, et qu'on doit créer une synergie forte entre la réserve et l'active. La remise du prix de la réserve militaire traduit la volonté du ministère de la Défense d'encourager les entreprises qui ont particulièrement œuvré en faveur de la réserve militaire. Le prix Réserve Jeunesse a pour but de mettre à l'honneur les actions menées par des réservistes au profit de la jeunesse française dans le cadre de l'enseignement de défense. Marina, tu sers au 68e régiment d'artillerie d'Afrique, tu es étudiante. Pourquoi tu as fait ce parcours et comment tu vois le rôle que tu peux avoir aujourd'hui vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de l'armée. La volonté de servir mon pays, de servir la nation et la patrie qui m'ont poussé à m'engager dans cette réserve et finalement la volonté aussi de concilier deux vies en une seule, la vie militaire et la vie civile. J'ai été déployée directement quelques jours après les attaques de Charlie Hebdo. Climat très tendu, mais finalement une grande fierté d'avoir participé à cette première mission sentinelle. La réserve de la Gendarmerie nationale, c'est une réserve très active. Elle est en fait totalement intégrée dans le dispositif opérationnel, je reviendrai. C'est une réserve territorialisée et c'est une réserve résiliente. Les réservistes aujourd'hui participent à la totalité des missions de la Gendarmerie nationale. L'avenir, c'est une accélération. Vous l'avez évoqué, la guerre, c'est aujourd'hui une guerre de mouvement. Nos adversaires nous observent et il nous faut être présent à la fois dans les flux, mais aussi dans la conception de l'action. Je crois qu'il y a un mot important que vous avez cité, c'est celui de la souplesse. C'est à la fois la souplesse dans l'action et la souplesse dans la réflexion. Ne rien s'interdire, sortir du cadre. Oui, aujourd'hui, en 2016, nous voulons une réserve plus nombreuse. Nous voulons surtout une réserve plus active, plus intégrée, mieux gérée, plus souple, plus réactive, mieux entraînée, mieux équipée, plus attractive, y compris pour les employeurs. Je crois en l'union des forces d'actifs et de réserves. Je crois en une armée moderne qui est en train de se construire avec ce projet. Finalement, pour ce qui nous réunit tous et toutes dans cette salle et bien au-delà, c'est-à-dire le succès des armes de la France. Je vous redis très simplement ma fierté de pouvoir compter sur votre force de réserviste. aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes au cœur de la politique de défense de la France dans des temps difficiles qui vous rendent particulièrement nécessaires. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...